Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste que la maison elle est fantasque, ma vie est fantasque, ma vie est comme ça, donc en fait j'ai juste à me laisser aller parce que j'ai rien à imaginer, j'ai tout à décrire en fait. J'écris le matin tôt en fait. Des fois ? Mais comme, non, pas du tout, pas des fois, n'importe quoi. Pardon ? J'écris tous les matins ? Non, moi je ne vois pas rien, alors arrête. Bah c'est normal, tu pars à 8h20. Ah, moi aussi, oui. Il est gonflé. J'en peux plus de toi. Il y a le chien qui monte sur la table, le fils qui... Bon, ok. Tout le monde prend ses aises, ça va. Maman, elle va devoir refaire l'autorité. C'est quoi ? J'en peux plus de vous, je vous assure. Laissez-moi... Dancer. Laissez-moi rêver. Laissez-moi rêver. La personne dont j'ai le plus besoin, c'est Dorine. C'est une femme qui accompagne ma vie depuis la naissance de Paul. Et comme j'ai quand même toujours une activité où je dois me déplacer pour faire attention à la personne que j'aime le plus, la personne dont j'ai le plus besoin, c'est Dorine. Moi, je vis d'un mouret de fantaisie. On se foutait de ma gueule à l'école de danse, parce que moi, j'avais que des posters d'animaux et tout le monde avait des posters de danseuse. Moi, je crois vraiment qu'en animal. Moi, je vis en troupe, c'est-à-dire que moi, je vis en meute. Non, ce n'est pas une troupe. Moi, je vis en meute. Et une meute, ça a besoin d'une chef. Oui, j'ai manqué d'une figure paternelle, mais j'ai envie de dire un truc. Parce que ma mère, elle est tellement, tellement forte que je pense qu'elle n'a pas trouvé d'homme à sa hauteur. Et le problème, c'est qu'elle m'a inculqué la même chose. Donc, mon père, il m'a manqué, oui. Après, j'en ai ramené un autre de mon école, parce que c'est quand même moi qui ai ramené mon père. Enfin, mon nom, enfin, Gilot, mon beau-père. Tu vois, je n'arrive même pas à dire beau-père. Pour moi, c'est mon père. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu reproduit ce classique. C'est que je suis une femme qui s'assume seule. Le rôle de mère, c'est nous. C'est le rôle de vie, tu ne le lâches pas. Ce n'est pas comme un rôle de danseuse. Moi, danseuse, je peux m'arrêter. Mais mère, je ne pourrais jamais m'arrêter. C'est non-stop. Ces fleurs sont autour de moi parce que ce sont des fleurs de mes spectacles passés et surtout de mes adieux. Ce sont des fleurs qui sont décédées, qui sont mortes. Quelque part, c'est la seule chose de vivant qui me reste de ce jour-là ou de ce soir-là. Mais comme moi, je n'aime que le vivant. Pour moi, elles sont mortes. Je les avais accrochées pour me souvenir de ce que j'étais, mais je crois que je n'en ai plus besoin maintenant. Non, mais moi, c'est terrible. Moi, c'est terrible. Je n'ai pas besoin du public. Je n'ai pas... Par contre, oui, j'en ai eu beaucoup besoin dans ma carrière. Et c'est... J'ai eu beaucoup besoin du public dans ma carrière parce que c'est eux qui ont forcé tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Parce que c'est d'abord la vie d'un ensemble qui te fait devenir ce que tu es. Ce n'est pas la vie d'une personne. Oui, après, il y a des gens de pouvoir, ils pensent que c'est la vie d'une personne. Mais quand tu as 1800 personnes qui tapent des pieds alors qu'on est dans un opéra, les gars, ça ne se passe pas comme ça dans un opéra, quoi. Et les gens se rebellent, en fait, quand ils ne voient pas le talent percé parce qu'ils le reconnaissent. Et donc, je ne pourrais jamais reverser autant le public que ce qu'ils m'ont donné. Mais en même temps, je ne travaille plus pour le public, en fait. Léo ? Toi, Paul ? Comment t'es décrée, maman ? Si tu veux me dire qu'est-ce que je dois améliorer de moi ? Ah, je ne sors jamais. Je suis très calomnière. Il faut que je prenne de l'air. Ouais, t'as raison. C'est bien d'être mature. C'est bien d'être mature ? C'est pas vrai. Moi, je préfère être immature. Parce que la maturité, ça appense à quoi ? À faire des maisons, des immeubles, à péter la planète et tout ? Non, ça m'intéresse pas, ça. Je préfère être immature et rester dans l'herbe à faire, tu vois, à dévaler les pentes en me roulant. Je préfère aller compter les moutons. Non, je préfère faire des trucs à l'acné, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...